Au lendemain d'une crise sociale sur fond de réforme des retraites qui n'a toujours pas dit son dernier mot, Emmanuel Macron est soupçonné de vouloir remanier son gouvernement et peut-être de vouloir se passer d'Elizabeth Borne, sa première ministre. Pour l'instant, le président de la République poursuit sa feuille de route et il s'est confié sur ses objectifs au magazine Challenge sorti ce 11 mai 2023. A la fin de cette longue interview, Emmanuel Macron est amené à répondre sur ses relations avec Elisabeth Borne, « J'ai une règle qui n'a jamais été démentie, je n'aille jamais parler de mes premiers ministres. Je pense que si y'est-il sacro-saint dans la Vème République. Notre relation est de confiance. . Emmanuel Macron et Elisabeth Borne entretiennent une relation complexe. Si le chef de l'État a renouvelé sa confiance en sa première ministre fin avril, après le chaos des débats autour de la réforme des retraites, leurs proches disent que le premier serait exaspéré par la seconde. Le camp de la première ministre a récemment nié les rumeurs de tension. Emmanuel Macron, son père Jean-Michel Macron, David de Rothschild, François Hollande. Ces hommes ont marqué sa vie Emmanuel Macron pas pressé de remanier et aura-t-il un remaniement du gouvernement avant l'été ? Si la réponse se fait toujours attendre, ces confidences d'Emmanuel Macron, révélées par le canard enchaîné, devraient rassurer l'exécutif. . Car le président semble tout sauf pressé. . Ce n'est pas le moment de faire la révolution, aurait en effet glissé Emmanuel Macron à quelques proches. . Sans toutefois cacher son agacement face aux boulettes de ses ministres. . Quand on commence à réfléchir, on a envie de tout changer, a reconnu le mari de Brigitte Macron devant plusieurs intimes. . 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